Bonjour les frères et sœurs, bienvenue. Je m'appelle Yonko. Aujourd'hui, Dieu va nous donner un puissant message. Voici le thème du message de ce matin. Le thème c'est un peuple aveugle. Nous allons parler d'un peuple aveugle aujourd'hui. Mais pourquoi dit-on que ce peuple est aveugle? Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il a des yeux pour voir, mais ne voit rien. Mais ne voit rien. Allons-y dans Jérémie chapitre 5, verset 21. Dans Jérémie chapitre 5, verset 21, il est écrit ceci. Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. On va s'arrêter là. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que quelqu'un ait des yeux pour voir, mais la personne ne voit rien? Ne voit rien. La question que tu dois te poser sans doute c'est, mais qu'est-ce que la personne doit voir qu'elle ne voit pas? Qu'est-ce que ce peuple doit voir et qui ne le voit pas? Ça, c'est la grande question. C'est la très grande question. Mais je pense que ce témoignage que je vais vous raconter maintenant, va vous permettre de comprendre de quoi il s'agit. De quels yeux il s'agit? Ou qu'est-ce que vous devez voir? Voici la témoignage que j'ai reçu récemment. Trois témoignages. Dans le premier, il y a une femme qui a dit qu'elle, elle est allée un jour au marché. Elle est marchée, achetée, tient la nourriture. Vous savez, les femmes enceintes là, souvent elles ont envie de mourir ceci. Après, vous mourir cela, elles changent de nourriture. Je ne sais pas pourquoi. On dit que c'est parce qu'elles sont enceintes, c'est comme ça. Et ce jour-là, c'était elle-même qui s'était déplacée à l'eau au marché. Elle dit que je veux acheter de la bonne nourriture là-bas avec de la viande. Elle a acheté cette nourriture-là chez une femme. Elle a envoyé la nourriture à la maison, elle a posé sur la table. Elle a nourriture à poser sur la table. Elle a tout sur elle-même. Elle tourne sur elle-même. Elle veut manger, ça ne passe pas. Dès qu'elle prend la cuillère, elle plonge la cuillère de la nourriture qu'elle veut manger. Son cœur bat. À chaque fois qu'elle le fait, son cœur bat. Elle s'est dit, mais... Quel est le problème avec cette nourriture? Et puis, à chaque fois que je ne veux pas manger mon cœur bat. Je lui dis, bon, après, après. Voici comment elle a laissé la nourriture sur la table. Elle a tourné, tourné à gauche, a passé à droite. Jusqu'à... La nourriture s'est décomposée. Là, là, elle ne pouvait plus manger. Elle a été obligée de jeter la nourriture. Et... Elle s'est dit que, bon, il faut qu'elle retourne au marché encore pour faire d'autres achats, acheter d'autres choses. Voici comment elle a la nourriture au marché ce jour-là. Et elle voit des gens autour d'une femme. Elle dit, mais... Ah, que c'est facile? Dans sa curiosité, elle a la voir, qu'elle est dans ça. Elle va la regarder. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit la femme qui lui a vendu la nourriture. Les gens sont suels. Les gens veulent la frapper. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, mais... Qu'est-ce que c'est facile? Pourquoi voulez-vous frapper la femme? C'est là, les gens veulent compter cette histoire. Qu'est-ce que les gens voulaient dire? Les gens voulaient dire que cette femme-là vend de la chair humaine au champ. C'est-à-dire, elle est pointe des êtres humains qu'elle transforme en des animaux. Elle tue et éveille vraiment de la chair ici. Mais ce jour-là, elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Elle a pris quelqu'un qui se trouve dans leur cour. C'était un jeune homme. Un jeune homme bien respectueux. Le jeune homme était là, tranquillement, en train de dormir. Il était en train de dormir à sa chambre, mais il ne savait pas qu'il y avait un mouton. Et ce mouton-là, c'était lui. Elle avait transformé ce jeune homme en mouton. Et ce mouton-là s'est trouvée même dans sa parcelle. Et un jour à 5h du matin, voici qu'elle va se lever sans avoir même honte. Elle va se lever. Elle a dit au jeu, viens, tu vas tuer mon mouton s'il te plaît. Elle lui s'élève, il va tuer le mouton. Ça va savoir que le mouton, c'était lui-même. Quand elle a vu le tuer le mouton, il est rentré se coucher encore. Puisqu'il était 5h, il a rentré ses randommiers un peu. Dans la salle, il est resté à son sommeil. Il est resté là-bas. Maintenant, le matin, ses parents se lèvent. On le cherche, on ne le voit pas. On le cherche, on me dit, mais où est-il ? Il se laisse, on le voit à sa chambre. On voit qu'il est couché. Et les gens constatent qu'il est mort. Mais qui l'a tué ? Ce n'est pas possible. Il faut qu'il est en bonne santé. Qui l'a tué ? On commence par sa mère, sa colère. Il est allé voir un homme mystique pour qu'il puisse lui dire qui a tué son fils, qui s'est vraiment passé. C'est là, c'est dernier là. Lui, on l'appelle celui qui a table à sortir. C'est là, elle va révéler tout ce qui s'est passé. Et elle va marcher là-bas pour confronter cette dame. Il vous dit que, voici, tu as tué quelqu'un. Pourquoi tu as tué la personne ? Elle va me voir pouvoir mystique, toutes les choses que l'on fait là-bas. Elle commence à se confesser. Et c'est là, elle a expliqué ce qui s'est passé. Elle dit que c'est elle qui l'a fait. Vous avez vu ça ? Mais ce qui doit attirer notre attention ici, c'est la partie où le jeune homme, lui-même, il l'a accepté, d'aller tuer le bouton sans voir que c'est lui. Sans même voir que c'est lui. Cela dit que tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Avec les yeux physiques, il voit un mouton. Mais avec les yeux spirituels, c'est lui-même qu'elle a. C'est lui, on le voit. Vous voyez ça ? Hum. Vous voyez encore deux derniers témoignages. Ecoutez bien. Les derniers témoignages, c'était deux personnes. Ces deux personnes-là marchaient jusqu'à ce qu'ils arrivent vers un niveau où il y avait une tombe. La tombe de quelqu'un qui était décédé. Mais il y avait quelque chose étrange sur la tombe. Et ça, sur l'étrange, c'est qu'il y avait une bouteille de bière sur la tombe. La bouteille était fermée. Il y avait la bière dedans. Il y avait la boisson dedans. Il y a un parmi eux, parmi les deux, qui a dit, Ah ! Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Tant que le monsieur-là a bu jusqu'à il est mort, la poisson a tué. Ah, il a bu jusqu'à la poisson a tué. Et vraiment, tellement il est mort de l'alcool, hein. Les gens ont préféré venir mettre une bouteille sur sa tombe. Pour dire que ouais, ce gars-là, il a bu jusqu'à il est mort. Ah ! Et les deux, c'était dépassé. Par le fait d'avoir vu une bouteille de bière bière remplie sur une tombe. Mais après ils ont dit ça là, le mort là, il s'est fâché. Il a l'air de la tente devant. Il a l'air de la tente devant. Il a l'air de la tente devant. Ils ont marché, ils n'ont pas vu faire vers 10 mètres. Voici un homme les approche. Le monsieur les salue tranquillement. Et il pose la question à celui qui a parlé. Il dit, 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 monsieur. Moi, j'étais très malade. Et je suis mort. Maintenant, toi, tu dis que c'est la poisson qui m'a tué. Tu étais là. Dès qu'il a dit ça, les deux groupes, ils ont fui. Ils ont couru comme jamais. Mais, à vous, au milieu, au carrefour, chacun. Pou, pou, chacun entend chez lui. Maintenant, celui qui a parlé là. Il a couru jusqu'à l'arrivée, chez lui. Tant qu'il arrive à la maison. Il pensait que c'était fini. Tant qu'il voulait se reposer de net, il voit le monsieur. Le monsieur lui dit, ah, ce qu'il a été dit là, tu n'as pas entendu. J'ai dit que moi, j'étais très malade. Et, c'est même cette maladie-là qui m'a tué. Et toi, tu dis que c'est la poisson qui m'a tué. Tu étais là, tu es 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 là. Pour la suite de l'histoire. Parce qu'il a un peu que ça. Et, moi, j'aimerais vous dire ceci. le peu d'un pays par manque de connaissances ne veut pas vraiment parce qu'il ne voit pas quand j'arrive dans devant la tombe d'un inconnu arrête de parler à du palais à de trop parler c'est pas bon juste il faut passer dans le troisième témoignage maintenant nous allons découvrir un an lui c'était un associé oui c'est un ex aussi dans le monde la société vie il avait un travail et son travail c'était de fabriquer les masques à de vieillesse et pas la base de verser de vos visages c'est un jeune qui devait vieux c'est-à-dire si toi l'a fait la terre c'est de tous ici sur la terre tout le monde te verra comme une vieille une vieille de mille ans parce que tiens masques de vieillesse sur ton visage le malgré ce que c'est ça c'est qu'a pressionné là pour ne pas que ton étoile brise dans vos travails de tout ce que tu cherches même que tu cherches avant de que oh non on peut pas tout le travail parce que les gens toujours comme une vieille personne et c'était ce qu'il faisait mais lui même il ne savait pas que l'un de ses collègues de travail avait mis un match de vieillesse sur son visage pour que lui ne puisse pas envoyer au travail là bas pour que lui on ne puisse pas le patron ne puisse pas le point pour voyager puisque lui c'était un gars de corps donc il avait besoin de voyager le patron il ya beaucoup d'argent qui vient après après une chose beaucoup d'avantages mais elle ne se crée l'avait bloqué pour qu'on ne puisse pas le choisir et qu'on puisse choisir ce collègue là mais lui il ne le savait pas alors que l'essentiel alors que l'humain fabrique la masse de vieillesse a promis suivi d'autres personnes il l'assurement sans savoir qu'il a le masque où est ça donc il a les yeux mais il ne le voit pas mais un jour que je sais pas si un jour il arrive devant un poète magicien il arrive devant le poète magicien le poète a dit oui tu le dis c'est de qui ça mais mon ami tu es une fille de l'inde qui t'a fait ça il est quoi de quoi de quoi de quoi pas du test de quoi partir le poète a tué un masque vieillet sur ton visage il commence à un masque sur mon visage ça c'est un masque de vieillesse suite à la description mais qui a mis ce masque de vieillesse sur mon visage après consultation il découvre que c'est l'un de ses collègues qui l'a fait il dit mais ah ah moi j'ai un associé moi j'ai fabuleux le masque de vieillesse mais ça se faisait des gens mais comment se fait-il que moi j'ai un associé parce que je me visage et puis je ne peux pas voir comment ça se fait comment est-ce possible qu'est ce qu'on appelle tu as des yeux mais tu ne vois pas tu as besoin de la connaissance dès que cet homme est en contact avec cette information là automatiquement c'est juste son verre et comment ça voit qu'effectivement il avait mal de vieillet sur son visage la connaissance ouvre les yeux la vie se connaît vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi là et la vérité là va te libérer la vérité là encore là va voir pour effet il fait tomber les écarts de tes yeux que tu puisses voir ce que tu ne voyais pas cette connaissance là tu as besoin de cela pour que tes yeux ou s'ouvrent dans toutes les dimensions c'est pourquoi je vais vous demander de faire cette prière avec moi répéter à vacances dieu d'un mois de la connaissance afin que mes yeux s'ouvrent et que je puisse trouver le chemin qui mène fait ta gloire amen que dieu vous bénisse que dieu résume et que vous aurez encore grandement les cieux et qu'on puisse voir ce que vous ne pouvez avoir pour plus évoluer de la vie que j'oblisse